L'ancien Premier ministre de la Guinée, Kabine Komara, a été élu à la tête de la mission d'observation électorale de l'Union africaine au Togo. Ce haut-commissaire de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, connaît bien le Togo. Il avait assuré les mêmes fonctions lors des législatives de 2013. Les institutions africaines auront un rôle majeur à jouer afin d'assurer un scrutin transparent et apaisé lors de l'élection présidentielle du 25 avril prochain. Je dois dire que pour moi, c'est d'abord, pour ma mauvaise personne, très grande marque de fierté. Mais également pour mon pays, la Guinée, le peuple de Guinée, auquel je dois tout, et qui se trouve ainsi honoré par cette désignation, parce que je ne suis pas le seul Guinéen. Mais surtout ce qui m'a frappé dans la lettre de Mme la présidente de l'Union africaine, c'est les raisons qu'elle a évoquées et qui me font rougir, disons, de fierté. Je suis très reconnaissant de l'Union africaine et pas de l'Union africaine. Vraiment, je m'engage à faire ce travail avec toute la rigueur nécessaire d'avoir réjustifié ceci par le fait qu'à leur satisfaction, j'avais dirigé la mission sur les élections législatives, suivie par la suite pour la mission que j'ai menée en Guinée-Bissau. Les autorités togolaises saluent également le travail des observateurs internationaux, notamment ceux de l'Union africaine. Le travail accompli par Kabiné Komara en 2013 a été reconnu par l'ensemble de la classe politique togolaise. En tout cas, c'est un homme de qualité. Je le connaissais déjà lorsqu'il était en fonction dans son pays, la Guinée. Les élections de 2013 se sont passées sans trop de dérapages. La mission qu'il avait conduit s'est bien comportée. Nous, en classe politique ici, nous souhaitons que la même rigueur qui a prévalu lors de sa première expérience au Togo, que la même rigueur prévale au cours du 25 avril 2015. A noter que 57 observateurs de l'Union africaine seront présents ce 25 avril au Togo pour superviser l'élection présidentielle.